Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur Nios Rupal. Quand vous le voyez, nous nous retrouvons encore pour nos témoignages. Et ce qui est le cas, ce n'est pas de la blague, ce n'est pas de la frime. Il y aura encore nos témoignages qui vont suivre. Si vous n'avez pas l'abonnée, vous pouvez cliquer sur l'abonnée, cliquez sur la cloche pour l'activer. Et cliquez sur la chaîne quand vous serez touché par ce témoignage. Franchement, ça va vous étonner. Ici, une fille va travailler pour des témoignages. Et en particulier, une sirène. Qui sera quoi, ou qui pour elle, son chef. Elle sera son chef. Et c'est elle même qui va lui donner des cours, des ordres, tout ce qu'elle doit faire. Et parmi tout ce qu'elle doit faire, elle doit aussi coucher avec des hommes. Et tous les hommes qui vont coucher avec elle deviennent stériles. Franchement, ça va vous étonner. C'est à ce moment-là, nous allons voir que la vie des dépoches est décidément une film mauvaise. Et nous allons découvrir bien plus que cela ici. Nous allons comprendre qui sont les sirènes, comment elles fonctionnent. Qui sont ces démons-là. Et nous allons vraiment comprendre que ce qu'on nous présente de la distance animée, comme des sirènes, nous sommes des bonnes personnes. Tout ça, c'est le diable qui est fond de ça. Pour mentir aux enfants, indoctriner les enfants. Vous allez comprendre. De toute façon, nous sommes là. Écoutons ce témoignage et nous retirons beaucoup de leçons. C'est parti. Bonjour, bien-aimé. Mon témoignage est long, mais je vais essayer d'être bref. Il n'y a pas de souci. Aux écoutes. Les choses ont commencé quand j'ai obtenu mon diplôme d'État en 2004. J'ai obtenu mon diplôme avec distinction parce que j'étais vraiment intelligent. J'ai été tellement engagé dans mes études que j'ai distingué à l'école secondaire. Grâce à cette distinction, j'ai reçu une bourse pour étudier à l'étranger plus précisément au Canada, après avoir reçu cette bourse de la part de la communauté épiscopale catholique de la capitale. Et on m'a dit de me charger du problème de biais car la question de visa est déjà résolue. Et une fois que je serai arrivé au Canada, tout sera pris en charge grâce à ce bourse d'études. Je devais donc me trouver le biais pour continuer mes études à l'étranger. Alors j'ai commencé à prendre des mesures pour mettre ensemble de l'argent et voyager au Canada parce que le problème du visa était déjà résolu. Mais je devais trouver le biais pour continuer mes études académiques. Quand j'ai commencé à faire de démarche pour voyager et rassembler les documents, je me suis rendu compte que tout le démarche allait me coûter environ 6000 dollars américains. Et quand j'ai informé mes parents sur le coût de ce démarche, ils m'ont dit que ce montant était trop pour la famille. Nous ne serons pas capables de rassembler ce genre de somme d'argent. Mon père a essayé de me convaincre d'abandonner l'idée d'aller étudier au Canada parce que nous ne serons jamais à mesure de rassembler cette somme d'argent. J'étais inquiet et troublé par tout ceci. Au fait mes études dans l'école secondaire étaient financées par le prêtre catholique. Parce que déjà mon père était incapable de financer mon éducation, je savais qu'à moins que je trouve le moyen de voyager au Canada je n'irai jamais à l'université. Parce que ma famille n'avait pas assez d'argent pour financer mon éducation. Alors je me demandais comment mes études universitaires seraient-elles financées puisque mes parents n'ont pas des moyens financiers pour me soutenir. A un certain moment je suis devenue désespérée. Je me suis dit que je vais trouver ce 6 000 $ à tout prix. De ce jour je suis allée au salon pour mes cheveux. Et dans ce salon j'ai rencontré un de mes amis. Nous avons commencé à discuter de la vie. Comme nous étions entrés de dialogue et j'ai commencé à lui parler de ma préoccupation. Je lui ai fait savoir mon désir de voyager à l'étranger pour continuer mes études au Canada. Je lui ai dit que j'étais confrontée au problème de documents officiels et le problème de billets. Parce que l'argent ne suffisait pas pour me permettre de voyager. Pendant que je dialoguais avec mon ami, son cousin qui était également présent dans ce salon fut intéressé par notre conversation. Il se tourna vers moi et me dit, je peux faire quelque chose pour vous. Il est possible de résoudre cette situation, ne vous inquiétez pas. Le cousin de mon ami me dit, vous pouvez venir à notre église parce que notre pasteur est puissant. Souvent quand il prit l'argent apparaît, il peut résoudre votre problème financier. Les gens viennent à notre église avec leurs problèmes et ils obtiennent des solutions. Personne n'est pauvre dans notre église. Tout le monde expérimente la prospérité et le progrès. Si vous venez vous verrez de vos propres yeux. J'ai dit à ses cousins, si ce que tu me dis est vrai, je suis prêt à rencontrer et parler à ton pasteur pour qu'il puisse résoudre ma préoccupation. Alors que nous parlions, ce cousin de mon ami appela son pasteur et il me passa son pasteur au téléphone. J'ai pris le téléphone et j'ai parlé à son pasteur et nous nous sommes convenus de se rencontrer et dialoguer. J'ai pris rendez-vous pour le rencontrer à l'église. Le pasteur en question m'a demandé d'apporter une semence de 50 dollars quand je viendrai lui voir. Ce que je fais, plus tard quand nous sommes allés voir le pasteur, ce dernier m'a assuré qu'il est un homme de Dieu authentique. Il n'est pas comme beaucoup d'autres qui font recours à la superstitution et l'occultisme. Il a dit qu'il était un vrai serviteur de Dieu. Quand j'arrive dans cette église pour la première fois je ne pouvais rien suspecter, parce qu'ils utilisaient la Bible comme toute autre église et dénominations chrétiennes. Ils priaient au nom de Jésus-Christ comme toute autre église. Je pensais que Jésus-Christ était le Dieu qu'ils adoraient. Je pouvais les entendre prononcer son nom, mais j'étais là pour une mauvaise surprise. Plus tard après le service j'ai pris la semence de 50 dollars et je suis allé rencontrer le pasteur dans son bureau pour notre rendez-vous comme convenu. Mais quand j'étais en cours de route, je sentais que Jésus-Christ essayait de m'avertir que je ne devrais pas aller rencontrer ce pasteur. Je veux dire alors que je marchais dans la rue. Un petit morceau de voix pénétra sous mon pied et je t'ai blessé. Au lieu de retourner à la maison je me suis décidé de continuer car j'étais décidé à trouver l'argent quel que soit le moyen. Je sentais la resistance en moi mais j'ai ignoré la voix de l'esprit. Quand je suis arrivé à l'église, il n'y avait pas de service. J'ai vu un statut de vent, le pasteur m'a reçu. Ensuite il envoya un garçon acheter un enveloppe et des bougies. Bien aimé, je voulais vous avertir d'éviter des églises qui utilisent des bougies et des encens. Car tout ceci a rapport aux deux mots. La Bible dit mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Plus tard ce pasteur prit le bougie et il entra à la maison pour faire des incantations en secret. Puis il m'appela de lui rejoindre à la maison. Quand nous sommes entrés dans sa maison, j'ai remarqué deux statues et un grand caisserole. Et donc nous avons pris place, et on se mit à discuter. Sans tarder le pasteur m'a demandé, avez-vous déjà parlé à un esprit ? Il m'a demandé encore, pouvez-vous observer et contempler un esprit ? J'ai dit non je ne peux pas. Alors le pasteur me dit, si vous ne pouvez pas contempler un esprit au moins vous devriez être à mesure de parler à un esprit. Je lui ai dit que oui je veux essayer. Alors le pasteur me dit, j'aimerais que vous compreniez que les esprits dont nous parlons ici ne sont pas des démons. Ils sont les premiers habitants de terre. Ils ont été créés avant Adam et Eve. Ils sont des habitants de la période pré-adamique de la planète Terre. Ils sont nos ancêtres et nos aides. Ils étaient à la surface de la terre avant la venue d'Adam et Eve. Et ils nous aident dans de tant de difficultés et malheurs. Alors le pasteur me dit, Jésus a montré à ses disciples la prière de notre Père. J'espère que vous connaissez cette prière. J'ai répondu au pasteur, bien sûr que je le connais. Alors le pasteur me dit, il ne faut pas avoir peur. Je vous ai dit que nous ne sommes pas dans l'occultisme. Nous utilisons la Bible comme toute autre église dans la ville. Quand je parlais à ce pasteur j'étais accompagné par le cousin de mon ami qui était membre de cette église mystérieux. Après avoir parlé au pasteur il nous a demandé de nous agenouiller devant la statue qui était devant et de réciter la prière de notre Père que Jésus avait montré à ses disciples. Alors on se mit tous à genoux devant la statue et nous avons commencé à réciter la prière de notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Pendant que nous prions en recitant cette prière, j'ai senti le pasteur toucher mon cou alors que nous avons continué à prier. J'ai remarqué que l'une des statues qui était devant nous a commencé à bouger. Quelques minutes plus tard j'ai senti une présence derrière nous. Je ne voulais pas me retourner pour vérifier et voir qui était derrière nous. Mais je savais que personne n'avait apparu derrière nous. Après avoir fini de reciter cette prière, j'ai entendu l'entité qui se tenait derrière nous commencer à nous parler. Il nous a salués. Le pasteur et le cousin de mon ami ont répondu à sa salutation. Mais je n'ai pas voulu répondre à ses salutations car je ne savais qui était l'entité qui nous saluait. Mais je ne voulais pas non plus me retourner pour le voir. Cette entité qui était un démon du monde sous-marin se mit à me parler. Il me dit, jeune fille, je vous salue mais vous refusez de répondre à mes salutations ? Est-ce que tu rejettes mon salutations ? Alors que cet esprit me parlait je sentais qu'il n'était pas content. Alors je lui ai dit, salut mon père. Cette entité me répondu pourquoi m'as-tu appelé père ? Je vais devoir te punir, je vais te prendre et tes menées sous l'eau dans notre dimension. Quand j'ai entendu cet esprit dire qu'il va m'amener dans le monde sous-marin, j'ai poussé le cousin qui m'avait amené dans cette église pour qu'il puisse faire quelque chose et empêcher que cela se produise. Alors le pasteur et le cousin qui m'avait amené ont commencé à supplier cette entité du monde sous-marin. Ils lui ont dit, maître, pardonne-la, elle n'est qu'une novice, mais elle va apprendre. Alors cette entité a accepté leur supplication. Et il m'a dit, vous êtes venu me demander six mille dollars mais je vais vous donner dix mille dollars. Je vais vous apprendre comment utiliser cet argent. Bien aimer le diable et ceux de mon sont trop forts en termes de promesses. Mais ils ne remplissent pas toujours leurs promesses. Alors cette entité du monde sous-marin me dit, je vous donne deux lois que vous devez garder. Premièrement vous garderez notre alliance avec vos secrets. Vous ne parlerez pas de notre collaboration à qui que ce soit. Autrement vous allez subir des conséquences. D'autre part vous n'assisterez plus à ces églises évangéliques de réveil surtout celles de pasteur Claude. J'ai répondu à cette entité marin. Le pasteur m'a dit que cette église ici est comme toute autre église et dénomination chrétienne. Alors pourquoi devrais-je éviter les églises évangéliques de réveil et le pasteur Claude ? Ce de mon marin me répond dit, je vous donne des instructions et des lois que vous devez garder. Mais vous avez l'audacité de me poser des questions et de contester mes lois et interdictions. Je peux voir que vous êtes têtu. J'ai répondu à ceux de mon marin. Je ne conteste pas vos lois et vos tabous mais c'est juste qu'on m'a dit que cette église est comme d'autres églises. Et le pasteur ne m'avait pas interdit de fréquenter d'autres églises. Alors l'esprit marin me dit, cet homme de Dieu appelé Claude et ces églises évangéliques du réveil sont en train de mener une combat spirituelle contre nous. Ils sont en train de mener une bataille incessante contre nos esprits. Et donc le jour où tu es à prendre part au réunion de ces églises évangéliques tu deviendras folle et tu mourras. En ce moment même j'ai vu ce de mon se mettre en colère. Il me dit, vous les humains vous aimez aller toujours participer au réunion de ce soi-disant église du réveil. Et beaucoup de gens dans cette ville vont assister au réunion de l'église de ce pasteur Claude. Chers frères et sœurs, je ne comprenais pas pourquoi ce de mon avait perdu son sang-froid quand il parlait des églises évangéliques. Il était agacé, dégoûté et aggravé par l'existence de ces églises. Il me semble qu'il détestait d'une façon intense ces églises de Jésus-Christ. Alors après avoir vanté sa colère contre les églises de Jésus, ce de mon se mit à insulter l'homme de Dieu le pasteur Claude. Il m'a traité de malheureux et de pauvre monsieur qui n'a rien. Il me dit, nous avons l'argent pour te donner. Mais est-ce que ce pauvre pasteur avec leur église ont quelque chose à te donner ? Il me dit, n'allez pas dans ces églises. Ensuite ce de mon m'ordonna de jurer. J'ai dû jurer devant lui que je n'irai plus jamais participer au culte des églises du réveil et je n'irai jamais assister à l'église du pasteur Claude. Et je jurai de garder secret notre alliance. Puis le demi me dit, si tu y vas, tu deviendras fou et tu mourras. Tu ne dois jamais divulguer notre alliance avec toi. J'ai accepté et j'ai juré de garder l'alliance secrète et de ne jamais assister à l'église du pasteur Claude. Puis cet esprit marine me dit, parce que tu m'as gardé pendant une longue période à la surface de la terre, tu vas m'acheter quatre parfums. Tu dois comprendre que lorsque les esprits des eaux comme moi viennent à la surface de la terre les parfums nous permettent de bien respirer. L'esprit marin m'a demandé, avez-vous déjà été dans le monde sous-marin ? Il me dit, si tu vas dans le monde sous-marin, tu ne seras pas capable de respirer correctement, à moins de passer par une alliance avec nous. Et des esprits du monde des eaux comme moi ne viennent pas à la surface de la terre, parce qu'ils ne sont pas faits pour vivre à la surface. Mais le parfum permet aux esprits du monde des eaux comme moi de respirer correctement à la surface de la terre, et donc vous m'achèterez quatre parfums. J'ai promis à cet esprit d'eau que je lui apporterai ces parfums dans quelques jours. Mais il a insisté que je devais les apporter le même jour à 16 heures. Plus tard le pasteur m'accompagna pour acheter le parfum pour cet esprit qui était censé me fournir six mille dollars pour mes études. Dans l'occultisme les lois et les règles ne sont pas flexibles. Ce démons devait y apparaître à 16 heures, et nous étions supposés garder l'heure de peur d'être punis. Les démons n'ont aucun concept de miséricorde. Il était quinze heures quand nous avons acheté le parfum et nous sommes allés au temple. Et le pasteur a répandu le parfum dans l'air, puis il a conjuré le démons. Quand l'esprit marin est apparu il était vraiment heureux. Et il a commencé à louer et faire des éloges à ce parfum que nous lui avons apporté. Je lui ai entendu nous dire que Dieu vous bénisse. J'ai pensé qu'il s'agissait de Jésus Christ, mais il ne se référait pas à Jésus Christ. Il parlait plutôt de Lucifer qui est le Dieu de leur univers et le souverain de leurs dimensions. Il y a des univers et des dimensions où Lucifer est Dieu. Nous devons comprendre que beaucoup de parfums sont des odeurs des sirènes d'eau. Alors l'esprit marin m'a demandé de lui rappeler les instructions qu'il m'avait données la dernière fois. Je lui ai dit que je devais garder l'alliance secrète et ne pas assister à une église de réveil. Puis cet esprit de l'eau me dit, maintenant que tu es devenu notre fille tu ne dois jamais aller assister au rassemblement de ces églises évangéliques. Ils sont pauvres et ils ont des mauvais esprits. Dans le monde sous-marin Jésus Christ est considéré comme le diable. Et les anges de lumière sont considérés comme des esprits mauvais. Alors l'esprit de l'eau me dit, vous devrez payer une dîme de mille dollars parce que nous vous avons déjà donné dix mille dollars. Mais le problème est que cet argent que cet esprit m'avait donné disparaissait à chaque fois que je le touchais. Et donc je ne pouvais pas l'utiliser. Mais de demain me demandait de lui apporter la dîme de mille dollars afin de rendre le dix mille dollars permanent. Mais le diable est un menteur. L'esprit de l'eau me dit, tu dois comprendre que tu as du pouvoir de domination. « Quand tu demandes à quelqu'un de l'argent il te le donnera, et que quiconque te donne de l'argent sa chance et ses étoiles seront volées et il mourra pauvre car toutes les ressources que Dieu lui a données deviendra la nôtre. L'argent que vous allez donner aux gens vont être un point de contact afin que nous puissions attaquer leurs finances, et ceux qui vont vous donner de l'argent tomberont victimes. Alors je fus donc utilisé par ce de mon pour attaquer les finances de gens en leur donnant et en le demandant de leur argent, qui était utilisé comme point de contact. Et j'ai dominé les hommes qui me donnaient de l'argent à partir duquel ont capturé leurs finances et leurs chances, et comme résultat ils sombraient dans la pauvreté. Mes frères et sœurs, quand vous donnez à une personne de l'argent il faut apprendre à dire de mots et de paroles d'autorité pour ne pas tomber victime. Alors je devais trouver 1000 dollars pour payer la dîme mais je ne savais pas où trouver l'argent. Plus tard le cousin de mon ami M emmena visiter un autre temple de la même dénomination. En fait, ils avaient un réseau de temples dans la capitale. Et ce temple était juré par des pasteurs et des marabouts qui étaient des satanistes, et qui étaient mariés aux grands dames de l'océan, des sirènes des eaux. Quand nous sommes entrés dans ce temple j'ai remarqué une cercueille autour de la chair. Nous nous sommes agenouillés et nous avons commencé à prier en repétant la prière de notre Père. Après avoir prié pendant quelque temps une sirène des eaux était apparue. Après avoir apparue la sirène m'a dit que je lui avais donné une bonne impression, et qu'elle m'aimait. Elle m'a demandé si je pouvais la regarder dans les yeux. Je lui ai dit je ne peux pas le faire, mais elle a commencé à insister. Elle me dit si vous pouviez me regarder dans les yeux. J'allais vous transmettre tout ce que vous cherchiez, mais j'avais peur de la regarder. Je lui ai dit que je ne pouvais pas le faire. Puis la sirène me dit, prenez votre temps et réfléchissez à cela. Si vous changez d'avis vous pouvez m'appeler. A ce stade j'avais atteint un niveau où je parlais à ces sirènes comme s'ils étaient des êtres humains ordinaires. C'était devenu une mode de vie. Plus tard la sirène m'a demandé mon numéro de téléphone. Je lui ai donné mon code et elle a commencé à m'appeler au téléphone, qui était devenu notre canal de communication. Elle m'appelait au téléphone et nous parlions comme si elle était sur la surface de la Terre. Et pourtant elle m'appelait depuis le royaume sous-marin dans l'océan Atlantique. Je pouvais voir le numéro de la sirène Annabelle mais je ne pouvais pas l'appeler. C'est elle qui m'appelait. J'ai remarqué que son numéro avait un code NPEI mais je ne sais pas comment elle a eu ce numéro. Ces sirènes ont la capacité de tirer sur les gens à travers le téléphone. Ils peuvent vous appeler et le moment où vous répondez au téléphone vous êtes touchés. Vous ne devez pas répondre aux numéros qui ne sont pas dans le répertoire de votre phone. Parce que les sirènes et les démons peuvent vous appeler au téléphone. Comme cette sirène d'eau m'appelait souvent, je devais garder mon téléphone loin de mes frères et sœurs, de peur qu'ils puissent répondre aux appels de la sirène, et de souffrir les conséquences. Quelques jours plus tard, je fus appelée et recommandée à me rendre au temple afin de rencontrer la sirène. Quand je suis allée au temple, la sirène qui s'appelait Annabelle est apparue avec un homme qui avait la queue d'une poisson. Ils étaient venus avec un miroir mystique. Ils m'ont montré les images du pasteur Claude qui étaient apparues dans leur miroir mystique. J'ai remarqué qu'il y avait une couronne de feu au-dessus de la tête de ce pasteur. A vrai dire tout chrétien n'est de nouveau à une couronne de feu au-dessus de sa tête qui brille. Cette couronne de feu et de lumière est défensive et protective, mais la lumière et le flamme de ce couronne se teint quand les chrétiens vivent dans la distraction et les péchés. La sirène Annabelle me défendut d'aller à l'église de ce pasteur. La sirène Annabelle m'y informa que la couronne de feu sur la tête de ce pasteur était une puissance maléfique et que ce pasteur avait de mauvais esprits. Les esprits du monde des eaux se référaient à l'onction du Saint Esprit comme étant la puissance négative. Et ils se referaient aux Saints Anges de Dieu comme étant des esprits maléfiques. La sirène Annabelle était une reine dans l'océan Atlantique, elle est une sirène océanique. Alors la reine Annabelle me dit, je te donne de l'eau océanique avec laquelle je me lave. Tu vas t'asperger et te moindre avec cette eau océanique avec laquelle je me lave. Une fois que je me suis aspergé avec cette eau de l'océan, la reine Annabelle me dit, dorénavant toi et moi nous sommes un, tu es moi et je suis toi. Au début je ne comprenais pas ce que la reine voulait dire quand elle disait que nous étions devenus un. En fait j'ai remarqué que quand je me suis aspergé avec l'eau océanique elle pénétra à l'intérieur du cercueil qui était autour de la chair de ce temple. Plus tard je suis arrivé à comprendre que grâce à ce rituel la reine Annabelle était devenue capable de venir à la surface de la terre et rester à la surface de la terre pendant de longues heures avec ma morphologie et mon visage. Elle venait à la surface de la terre avec mon identité afin de coucher avec les hommes. Les hommes pensaient qu'ils dormaient avec une femme ordinaire, mais ils dormaient avec une sirène des eaux de l'océan Atlantique, et il y avait des conséquences. La sirène Annabelle sortait de l'océan et elle atterrissait dans le rond-point de victoire de la capitale qui n'échassa. Elle se prostituait et dormait avec les hommes, par conséquent ces hommes perdaient leur fertilité. En fait la reine Annabelle recueillait le sperme des hommes avec qui elle avait des relations sexuelles. Alors après avoir conclu cette alliance avec la sirène, quelques jours plus tard la sirène se manifesta dans le temple avec deux garçons. Ces garçons étaient des monstres marins, il était difficile pour moi de le regarder. Leur partie supérieure était humaine mais leur partie inférieure était serpent. Je ne sais pas si vous avez regardé à la télévision le monstre qui est apparu de la République du Congo Braza dans l'océan Atlantique. Ces garçons étaient semblables à ce monstre. Les sirènes de mer sont plus puissantes que les sirènes de fleuve et les sirènes de fleuve sont plus puissantes que celles de lac et de rivières. Et donc la puissance des sirènes des eaux est relative à la quantité d'eau de leur résidence. Plus l'eau est grande, plus elles sont puissantes. Les sirènes océaniques sont monstrueuses. Ils sont laides et plus dangereuses que celles de la mer et la rivière, donc après que la reine Annabelle est arrivée avec deux gamins serpents, elle me dit, Corine, jusqu'à quand dois-je attendre pour te voir produire de fruits ? Quand vas-tu me montrer tes fruits ? Jusque-là je ne t'ai pas vu produire des fruits tangibles pour nous. Je ne vois pas de fruits de ta part. Je ne comprenais pas ce que la reine voulait dire. Alors j'ai lui demandé, de quels fruits parles-tu ? Car je ne comprends rien. Alors Annabelle me donna un verset de la Bible où Jésus-Christ avait maudit un arbre qui ne produisait pas de fruits. La sirène me dit, Jésus avait séché un arbre qui ne produisait pas de fruits, et donc si vous continuez comme ça je vais devoir vous sécher. Puis la reine m'a demandé, Quelle est ma mission et mes activités à la surface de la terre ? Je lui ai répondu, Vous dormez avec des hommes puis vous collectez leurs spermes, et vous le transportez dans le monde sous-marin, en gros vous enlevez la fertilité des hommes. Alors la reine me dit, Est-ce que tu te rappelles quand t'es dit que nous sommes un ? Je suis toi et tu es moi, dorénavant tu dormiras avec des hommes comme moi parce que nous sommes un. J'ai dit à la reine Annabelle donc tu me demandes de devenir une prostituée, et si jamais j'ai tombé enceinte. La sirène Annabelle me répondit, Tu n'es pas une prostituée, tu ne seras jamais enceinte, et tu ne contracteras aucune maladie, donc tu vas sortir avec des hommes comme moi. Tu vas récupérer leurs spermes, et puis tu réciteras la prière de notre Père trois fois. Par conséquent les spermes des hommes vont disparaître, et comme conséquence ces hommes vont perdre leur fertilité. Leurs enfants seront capturés. Bien-aimés je dormais avec onze hommes par semaine. La sirène Annabelle dormait avec quatre-vingt-neuf hommes par semaine, et ont collecté leurs spermes. Le monde des eaux volait leur fertilité. Ces hommes n'auront plus jamais d'enfants dans leur vie à moins que des hommes de Dieu interviennent par la prière, et si ces hommes ne reçoivent pas Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur ils n'auront jamais d'enfants. Les spermatozoïdes que la sirène Annabelle recueillait étaient emmenés dans le royaume marin sous l'océan Atlantique, ils étaient conservés et germés. Il y a un programme biotechnologique dans le monde sous-marin, ce sperme des hommes qu'on collectait subissait de modifications génotiques, et d'autre part les sirènes des eaux effectuaient la fusion de la sperme des hommes et celle de démons, afin de produire des créatures hybrides, je veux dire grâce à la collection de spermes humains. Les enfants seront nés dans le royaume sous-marin, ces enfants sont des démons, ils seront appris à fonctionner comme des démons. Ces enfants qui sont nés dans le monde aquatique sont initiés au mystère et à l'occultisme dès l'âge de 5 ans, à vrai dire ils sont des démons du monde sous-marin, le problème principal est que les démons cherchent de voies et moyens d'augmenter leur population et de devenir nombreux. C'est pourquoi la sirène Annabelle dormait avec les hommes et collectait leurs spermatozoïdes pour la manipulation génétique et la création de démons humanoïdes. La Bible dit, lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du fils de l'homme, Lucifer veut augmenter la population démoniaque grâce à la fusion de la semence humaine et de la semence de démons. Donc mon devoir en tant qu'agent du royaume sous-marin, était de collecter du sperme humain et de le transférer au royaume sous-marin, et les enfants qui sont contenus dans le sperme de ces hommes vont naître dans le monde sous-marin. La sirène me disait, si vous continuez à nous apporter du sperme nous vous bénirons, mais vous ne devez jamais assister au reunion de ce soi-disant église du réveil. Bien aimé, il y a sept continents dans le monde sous-marin, et il y a des grandes villes et des grandes cités modernes dans le monde sous-marin. Ces villes sont en cristal et en verre, et elles sont plus développées que nos villes à la surface. En fait, nous avons ici affaire à des civilisations pré-adamiques et pré-historiques. Ils ont des lois et des constitutions qui régissent leurs villes, et le monde des eaux renferme divers et différents races et types de créatures et monstres aquatiques. Les sirènes des eaux ne sont que l'une de races de créatures aquatiques vivant dans le monde sous-marin. Elles vivent plus longtemps que les hommes. Certaines sont immortelles, d'autres sont mortelles. Les sirènes femelles sont plus nombreuses que les tritons. Généralement elles s'occupent de la beauté car elles sont belles. Il y a une sirène qui est responsable de l'islam. Elle s'appelle Maï Mouna. Il y a aussi une sirène qui s'occupe de l'église catholique. Elle s'appelle Catherine. Les sirènes sont des genies. Et elles parlent de toutes les langues du monde. Elles parlent aussi les langues des animaux. Elles ont une intelligence avancée par rapport aux hommes, mais elles aiment avoir des contacts sexuels avec des humains à cause du sperme des hommes. La raison principale qui pousse les sirènes comme la reine Annabelle d'avoir des relations sexuelles avec les hommes est ceci. Les spermatozoïdes des hommes contiennent environ 12 milliards de chromosomes. Les sirènes des eaux recuellent les spermes des hommes à cause du fait qu'ils contiennent plus de 12 milliards de vies. Elles veulent acquérir des vies contenues dans le sperme humain. Elles essaient aussi d'acquérir de l'énergie vitale qui est dans l'homme. Quelques jours après ma rencontre avec la sirène Annabelle, je marchais dans la ville. Puis j'ai vu un affiche d'une campagne d'évangélisation du pasteur Claude qui est détesté par ses esprits marins. Je me suis arrêté puis je me suis mis à lire le contenu et le programme de ce campagne. Pendant que je lisais le contenu et le programme de ce croisade d'évangélisation, j'ai remarqué que les odeurs de parfum qui indiquaient la procence de la sirène autour de moi disparus. L'odeur du parfum me rappelait toujours la présence de la sirène à mes côtés. Il faut noter que cette affiche contenait l'onction du Saint-Esprit, et les sirènes ne pouvaient pas le supporter, raison pour laquelle elles se sont éloignées pendant que j'élisais cette affiche évangélique. Après avoir lu cette affiche évangélique, je me suis éloignée et j'ai continué mon chemin. Immédiatement j'ai reçu un appel téléphonique de la sirène Annabelle. Elle me demanda, pourquoi est-ce que tu t'es arrêtée pour lire cette affiche d'évangélisation ? Pourtant je t'avais défendue de fréquenter ces églises, alors pourquoi tu t'es donné la peine de s'arrêter et même de lire ce programme ? J'ai dit à la sirène, j'étais juste en train de lire, mais elle était emportée et mécontente, et elle me réprimanda farouchement. Elle me dit, est-ce que vous ne savez pas que ces affiches contiennent une puissance malophique ? Il y a des démons à l'intérieur, si tu continues comme ça tu vas mourir, nous pouvons te tuer par accident. Quelques jours plus tard je suis allée assister à un autre temple qui était dirigé par un marabout qui était marié à la sirène Annabelle. J'avais appris que toute femme qui dormait avec cette marabout mourait puisqu'il était le mari de la sirène. La reine Annabelle tuait toute femme qui couchait avec son mari, car les sirènes sont trop jaloux. La reine Annabelle avait rendu cet homme vraiment beau et attirant. J'étais en cours de route me dirigeant vers ce marabout. Quand il m'a appelé et m'a demandé pourquoi je me tais arrêté sur la route pour lire l'affiche de la croisade d'évangélisation, je lui répondis qu'il m'était interdit d'aller à l'église, mais je ne t'ai pas défendu de lire les affiches chrétien. Quand je suis arrivé dans le temple de ce marabout, on se mit à conjurer la reine Annabelle. Elle se manifesta avec deux autres sirènes. Elles étaient extrêmement fâchées. Immédiatement après leur apparition, elles se mirent à mingueuler. Ils me dirent, si tu continues à agir comme ça nous allons devoir te tuer, parce que nous avons l'impression que tu vas finir par devenir membre de ces églises de réveil. La sirène me dit, tu ne sais pas ce que font ces pasteurs avec leurs dépliants et leurs affiches. Ce pasteur et leur église ne vous donneront jamais d'argent. Je t'ai là debout en train de contempler les trois sirènes qui se sont mis à insulter et injurier verbalement le pasteur Claude et les églises évangéliques. Ensuite elle me dit, ce pasteur n'était qu'un pauvre et misérable type. Après avoir insulté les églises, ils m'ont doté de pouvoir de domination sur les hommes. Puis elle me dit, quand les hommes vous donneront de l'argent, vous ferez des incantentions sur cet argent et vous allez le jeter dans la rivière. Comme conséquence les finances et les chances de ces hommes deviendra le nôtre. Ils seront dans des difficultés et la pauvreté. Quelquefois après avoir dominé les hommes, je leur demandais de l'argent et je le plaçais dans l'enveloppe. J'ai le jeté dans la rivière après avoir fait le prière incantatoire. Une fois que l'enveloppe tombait dans l'eau je pouvais voir le vague d'eau se former quand l'enveloppe disparaissait. Après la sirène me recommanda de rendre visite à un autre marabout qui était un de ses serviteurs appelé Satan. Chaque fois que ce marabout au nom de Satan dormait avec les femmes, ces dernières mourraient. Elles mourraient d'une mort subite ou d'un arrêt cardiaque trois jours après avoir couché avec ce marabout. Et leurs étoiles et chances étaient capturées. La plupart des marabouts de la ville sont mariés avec de sirènes et toute femme qui couche avec eux sera tuée par ces sirènes. Le diable est pauvre. C'est pourquoi il doit tuer et voler les étoiles et chances des innocents pour qu'il le donne à ses serviteurs. Une fois que la victime est morte ils obtiennent les étoiles de la victime. Nous devons comprendre que le maraboutage est égal au satanisme. Lorsque je suis arrivée chez ce marabout, la reine Annabelle se manifesta. Puis elle me donna quatre aiguilles. Et elle m'a instruit de les planter dans les quatre coins de notre parcelle et de réciter la prière de notre Père trois fois. Au départ je ne savais pas ce qu'étaient ces aiguilles. A la fin je suis arrivée à comprendre que ces aiguilles que j'avais enterrées dans notre enceinte étaient quatre démons. La sirène m'avait dit, je ne voulais pas vous donner des démons dans leur état naturel parce qu'ils étaient trop effrayants. Tu n'allais pas les supporter. Raison pour laquelle je les ai transformées en aiguilles. Plus tard je suis allée faire des incantations à 22h pour que la sirène se manifeste avec l'argent. Mais la sirène ne pouvait pas se manifester. Après mes prières elle m'a appelée et elle me dit, il y a quelque chose qui m'empêche de se manifester avec votre argent. Si vous entrez dans votre maison vous verrez la raison pour laquelle je ne pouvais me manifester et opérer dans votre parcelle. Quand je suis entrée à la maison, j'ai vu ma famille en train de regarder la télévision chrétienne et il y avait un pasteur qui prêchait l'évangile dans cette chaîne évangélique du réveil. La sirène me dit qu'il y a une puissance qui sort de la télévision et qui nous empêche de faire notre opération pour vous faire parvenir de l'argent. C'est à cause de ces esprits maléfiques et de la puissance négative venant de la télé que nous sommes incapables d'exécuter notre opération afin de vous fournir de l'argent. Bien émis, la télévision chrétienne que ma famille regardait a mené la présence de Dieu et l'onction du Saint-Esprit dans la maison, et ceci a empêché les sirènes d'opérer dans notre parcelle. Quelques jours plus tard la sirène me dit, maintenant vous devez aller dans le terrain de football appelé JB à 22h. J'ai instruit mes serviteurs de vous attendre là-bas, ils vont vous montrer ce qu'il faut faire. Quand je suis allée à ce terrain de football à 22h, j'ai vu les deux marabouts qui m'attendaient dans ce terrain très tard la nuit. Je pouvais sortir de chez moi la nuit car j'avais déjà dominé mes parents. Ils se soumettaient à ce que je leur disais, et donc je suis allée au terrain de football et j'ai rencontré les deux marabouts et ils m'ont accueilli. Puis je les ai vus dessiner une ligne dans ce terrain de football d'un bout à l'autre. Ensuite ils ont recueilli le sable de ce terrain, et ils me l'ont donné, et ils m'ont instruit de faire des incantations avec ce sable. En conséquence l'argent apparaîtra. L'un de ce marabouma informa que ce sable contenait les empreintes de pied des jeunes gens qui jouaient souvent au football dans ce terrain. Comme dans le monde des esprits les empreintes de pied représentant les vies de gens, Alors les empreintes de pied de ces jeunes gens qui jouaient au football dans ce terrain représentaient leur vie, leur étoile et leur chance. Et donc le sable de ce terrain de football représentait les destins, les étoiles et les chances des jeunes gens qui jouaient souvent au football dans ce terrain. Nous avions donc capturé leur destinée et leur chance. Les marabouts m'avaient dit qu'une fois que j'ai fait des incantations avec ce sable elles vont se transformer en argent car il représente le finance et le ressource de ces jeunes gens qui jouaient au football dans ce terrain. J'ai donc emmené le sable à la maison et je me suis mis à reciter la prière de notre Père. A ma grande stupefaction le sable ne se transformait pas en argent. Après la prière la sirène m'appela au téléphone et me dit, « Pendant que tu faisais des incantations, ta famille regardait la chaîne de télévision évangélique du réveil. Et la puissance négative qui sortait de cette chaîne nous empêche d'opérer et transformer ce sable en argent. Une puissance est en train de sortir de la télévision chrétienne et nous empêche de faire ce que nous sommes supposés faire pour vous donner de l'argent. » Le jour suivant, alors que la famille était déjà endormie j'ai repris la même rituelle et des incantations. Mais la reine Annabelle m'appela au téléphone pour me dire que la puissance négative sortait de la télévision chrétienne et constituait un obstacle. Quand je suis allée dans le salon pour vérifier, j'ai constaté que la télévision était éteinte. Mais la sirène m'a fait savoir que, malgré le fait que la télévision était éteinte, quand il était éteint il était sur le canal chrétien du réveil. Et il est toujours dans la fréquence de la télévision évangélique du réveil. Elle me dit tu vas ouvrir la télé et changer la fréquence. Après avoir changé la fréquence de la télévision tu vas le refermer. Après avoir exécuté ses instructions, je suis allée dans ma chambre. J'ai commencé à faire des incantations, mais il n'y avait aucun résultat. Finalement la sirène me dit, la meilleure solution est que vous devez quitter cette maison. Car il y a une présence maléfique dans votre maison qui mettait en échec tout ce qu'on essayait de faire. Ok, il n'y a pas de soucis. La puissance maléfique qui vous empêche de faire ce que vous avez envie de faire. Nous allons découvrir cette puissance dans la partie qui va suivre, c'est ça le témoin puissant 297. Restez toujours connectés. Qu'est-ce qui m'a le plus touché ici ? Ce qui m'a le plus touché ici, c'est que les sirènes sont sur la terre. Elles possèdent des femmes, même des femmes qui sont des sorcières. Et ces sirènes là passent leur temps à coucher avec des hommes. Ces filles accouchent avec les hommes en dessous. Pas parce qu'elles ont envie d'avoir le sexe avec les gens. Pas seulement ça. C'est parce qu'elles ont besoin de les rendre stériles et de pas de les peines. Et, on s'approche de la fin de l'année, il y a beaucoup de choses qui se passent. Si vous pouvez me faire ça, soyez vigilant. Et ici, cette forme-là, c'est le lancer dans un rituel qui va la pousser à d'autres choses ou elle va raconter des choses qui vont même la conduire dans sa délivrance dans la partie qui va venir. Ne manquez pas de vous abonner maintenant et de cliquer sur la cloche de la cloche de s'abonner si c'est fait. Cliquez sur j'aime si vous avez été touché comme moi et restez toujours connectés. Regardez la prochaine vidéo. Le salut de moi, puissance 282.17. C'est parti. Y'en serait bonne.